Bonsoir tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'expérience que j'ai eue à Paris-Roubaix. Alors d'entrée, je vais démystifier un petit peu le tout. Comme vous le voyez, j'ai près de moi mon petit pavé de Roubaix, la version miniature, étant donné que la vraie version, le gros pavé, est destiné aux femmes et aux hommes qui font Paris-Roubaix professionnel. Donc moi, j'ai été faire Paris-Roubaix Challenge. Je continue à démystifier le mythe Paris-Roubaix avec la médaille que tous les participants ont reçue. Donc la voici, hyper content de cette médaille. Le pavé, c'est un supplément que j'ai pu acheter. Je me suis dit, allez, je me fais un petit plaisir. Et je démystifie surtout en vous expliquant que j'ai déjà fait Paris-Roubaix. Et qu'en plus d'avoir déjà fait Paris-Roubaix, je l'ai fait en compétition, en étant plus jeune. Et j'ai fait d'autres compétitions où il y avait des pavés, comme le Grand Prix de Troyes à Rollbaix et plein d'autres trucs. Donc je connaissais les pavés. Je savais où je mettais les pieds. J'ai déjà eu l'occasion de la faire à fond. Et alors, pour que vous sachiez un petit peu le contexte, je n'avais absolument pas prévu de faire Paris-Roubaix. Mais Quentin, Quentin Ruel, m'a appelé en me disant, écoute, je n'ai pas de caméraman pour me filmer. Je n'ai pas de moto. Donc toi, tu es capable de me suivre sur les pavés. Donc tu vas avoir une double utilité. La première utilité, c'est tout simplement de me filmer. Et la deuxième utilité, c'est de m'aider sur les pavés parce que tu as déjà une certaine expérience. Donc évidemment, aller avec Quentin, qui est mon pote, sur Paris-Roubaix, c'est l'occasion de se revoir. On ne s'était pas vu depuis l'été. Donc forcément, j'accepte. Et me voilà parti dans une petite préparation pour Paris-Roubaix. Alors la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas de pression. Parce que je vais juste pour aider Quentin et je vais juste pour le fun, pour m'amuser. On se retrouve quelques jours en Paris-Roubaix pour vous montrer quelles préparations j'ai entamées. Afin d'être plus ou moins prêt. Surtout que le vélo soit prêt pour le Paris-Roubaix Challenge sur le 145 km avec 19 secteurs pavés. Salut tout le monde. Bon, je ne vous apprends rien si je vous dis que je fais Paris-Roubaix Challenge dans 4-5 jours. Donc aujourd'hui, je vais aller au magasin de vélo. Parce que sur la dernière course, souvenez-vous, j'avais pris un trou. Le dérailleur avait bougé. Oui, il y a un truc qui a cloché. Donc je n'avais plus que le petit plateau. J'ai changé un peu la butée et du coup, ça ne freut plus. Mais vu que je suis naze en mécanique, je vais quand même aller faire vérifier ça chez Cycle Pito. Pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc plié, un truc abîmé. Ce serait embêtant d'aller jusqu'à Roubaix pour aider Quentin et avoir un problème mécanique. Donc pour être sûr que tout roule nickel, on va aller faire réviser le vélo chez Cycle Pito. Salut tout le monde. Dans 3 jours, je serai à Paris-Roubaix. Donc aujourd'hui, entraînement pavé, chaud boulot. Je suis venu ce matin à vélo. Là, je vais repartir. Donc je vais aller déposer mon sac à la maison. Donc environ 32-33 km. Et ensuite, j'irai chercher des secteurs pavés. Histoire de voir un petit peu les réglages que je vais faire sur le vélo pour Paris-Roubaix. Donc c'est le même genre de pavé que j'ai dans ma région. Donc quand je parle de réglages, c'est quelle pression des pneus. Et donc parce que j'ai déjà choisi en fait le type de pneu. Donc je roulerai avec du 28 mm parce que c'est la taille maximale, je pense, que je peux mettre sur mon vélo. Je pourrais essayer du 30, mais ça risque de frotter un petit peu dans le bas du cadre au niveau de la roue arrière. Donc vraiment, je suis parti sur du 28 mm qui est assez confortable. Et donc là, je vais aller voir les pressions de pneus. Donc je vais faire des allers-retours sur les pavés en enlevant de la pression pour voir l'idéal. Il va falloir trouver le juste milieu entre vraiment la gomme dure parce qu'elle est bien gonflée pour la première partie du trajet. Et puis l'arrivée sur les pavés. Il ne faut pas que ce soit sous-gonflé pour éviter de faire une pincette en tapant parce que je roule avec des chambres à air. Au contraire de Quentin qui normalement lui roulera avec des tubeless ou alors d'autres coureurs qui pourraient être à boyaux. Et puis à côté de ça, l'objectif, c'est d'être quand même pas trop gonflé pour ne pas avoir trop de difficultés à naviguer sur les pavés. Bon, je suis en train de préparer mon sac pour Roubaix. Donc c'est un peu particulier parce que demain, je travaille toute la journée. Donc je fais 9h10, 16h10 et je suis attendu à Roubaix entre 19h et 20h. Donc à la base, j'allais partir directement du boulot pour aller à Roubaix. Mais je devais recevoir aujourd'hui mes équipements, mes nouvelles tenues d'Ucelli. Malheureusement, au niveau de la livraison, il y a un petit délai supplémentaire. Donc j'espère qu'elles arriveront demain. Donc je prépare mes affaires et demain, je partirai du travail pour venir ici. Comme ça, ça me permettra de faire un petit bisou à ma chérie aussi avant de partir. Et je prendrai les tenues d'Ucelli et toutes mes affaires. Donc je suis en train de préparer tout ça. Alors au niveau ressenti, je me sens plutôt bien. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc je ferai un déblocage demain matin tôt sur Home Trainer avant d'aller au boulot. Et donc je vous montre un petit peu comment ça s'organise. Donc là-bas, comme d'habitude, la boîte avec le gel pour les jambes, les chambres airs, la trousse à outils, le casque, les chaussures, les lunettes, etc. Là, les bidons avec les gels à bouffer, etc. Ici, c'est mon sac qui va me servir de valise où je vais mettre des vêtements. Après, je pars qu'une nuit. Donc en vrai, je n'ai plus qu'à mettre mon pyjama et une paire de chaussettes dedans. Les équipements, je vais prendre mes d'Ucelli qui sont là, ça c'est sûr, avec tout simplement mes gants de la team foudre, mes chaussettes d'Ucelli. Et en espérant avoir demain les nouveautés que j'embarquerai avec moi, avec la veste thermique, enfin toute la totale. Et donc en même temps, j'en profite pour ranger mes paniers d'affaires de vélo sur mon cintre. Donc voilà, je gagne un peu de temps comme ça dans mon organisation. Bon, ça y est, on est vendredi, il y a quelques heures de Paris-Roubaix. Aujourd'hui, c'est journée de travail, c'est vendredi, c'est très dur. Le vendredi, les élèves sont comme des piles électriques, ils sont contents d'avoir le week-end. Moi, mon énergie, elle est HS. Et donc aujourd'hui, grosse journée, je viens d'arriver, je commence, je donne cours jusqu'à 16h10. Et puis on rentre à la maison, on prend les affaires et on espère pouvoir récupérer les équipements d'Ucelli. Et on prend la route pour Saint-Amand-les-Eaux où je passe la nuit avec Kampa. Bon, let's go, journée de travail terminée. Là, je prends la route pour aller chercher mes équipements d'Ucelli parce qu'ils viennent m'envoyer un message. Ils sont bel et bien arrivés. Donc ça, c'est top. Donc on va aller récupérer ça sans perdre trop de temps. Puis on rentre à la maison, on prépare les derniers préparatifs. On prépare le vélo pour le mettre sur la voiture et puis on s'en va direction... Alors ce soir, pas vraiment Roubaix. On va loger avec Quentin ce soir à Saint-Amand-les-Eaux qui est vraiment un village proche de la frontière à 4-5 km, je dirais. Et ce soir, on va à un petit resto avec Quentin. Donc là, il est déjà 16h35, 16h40. Donc il ne faut pas trop traîner parce que je suis attendu à 20h30 au resto. Ça y est, j'y suis. Je suis devant chez D'Ucelli. Donc je vais chercher mes tenues. Je suis trop excité, je suis trop content. Allez, let's go. Je vous montre tout ça. Let's go. Il est 22h17, on vient de rentrer du resto. Là, j'ai préparé mes équipements d'Ucelli que je vous montrerai un petit peu plus en détail. Donc pour demain, vu qu'il va faire quand même assez froid, on annonce entre 1 et 4 degrés pendant quasiment toute la matinée. Donc le bœuf, j'ai pris aussi un cuissard long avec un soupule qui est ici. Et puis ensuite, l'enchaînement des deux autres couches supérieures, c'est-à-dire un maillot long de manche plus une veste mi-saison. Et alors pour mettre vraiment au matin avant le départ, j'ai pris la veste thermique et des chaussettes. Des grosses chaussettes, comme ça vous savez tout ce que je mets. En plus de ça, je mettrai des couches chaussures parce que vraiment entre 1 et 3 degrés, c'est vraiment frisquet. Et comme ça, on a tout ce qu'il faut. J'ai préparé les gels, je prépare les bidons maintenant. Et puis je vais déjà charger la voiture pour demain pour être totalement prêt. Parce qu'on part demain, réveil 4h15, départ 4h30, 4h35 environ. Arriver à l'hôtel de Quentin à 4h45 pour arriver à Roubaix vers 5h15, 5h30. Parce qu'on a quand même une bonne quarantaine de minutes de route. Et ensuite, aller chercher mon dossard. Parce que moi, je n'ai pas mon dossard malheureusement, vu que je travaillais ce vendredi. Donc, je n'ai pas pu le récupérer. Et départ 7h, première vague, première ligne. On y va, on est parti pour arriver tôt pour différentes raisons. Déjà, pour le projet de Quentin, aller voir sa vidéo, il veut être le premier arrivé sur Roubaix. C'est pour ça que je suis là, je suis là pour l'aider. Et deuxième raison, c'est que c'est l'anniversaire de ma chérie demain. Donc, j'aimerais bien rentrer pas trop tard. D'où l'explication de pourquoi on rentre tôt. Comme ça, je rentre tôt chez moi en Belgique. Et je peux profiter un petit peu avec Camille, ma chérie. Donc voilà, au niveau matériel, j'ai donc pris mon Yadigo Eroa avec l'Hero Carbon. Et j'ai décidé de mettre des pneus section 28 avec à peu près 6 kg dedans. Avec mes 78 kg, je pense que c'est un bon compromis. Donc, j'ai été lancé avec ça. Au niveau des habits, j'avais mes nouvelles tenues de chez Yadigo que j'avais été chercher. Et pas de gants. Alors, je vous explique pourquoi. Un petit peu à la Tom Bonen, je n'aime pas rouler avec des gants sur les pavés. Parce que généralement, quand je mets des gants sur les pavés, ça me faisait des cloches sur les mains. J'avais la peau qui s'enlevait. Tandis que quand je roule sans gants, en fait, je n'ai jamais eu de cloche. Je n'ai jamais eu d'irritation. Donc, j'ai décidé de ne pas mettre de gants sur Paris-Roubaix. Vous voyez d'ailleurs, sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui disaient, mais comment ça faire Paris-Roubaix sans gants ? Et les pros qui ne mettent pas de gants sur Paris-Roubaix ? En fait, sachez que ça arrive assez souvent. Soit ils ont des gants spéciaux avec des bandes de T pour éviter d'avoir des frottements. Soit tout simplement, ils ne mettent pas de gants. La technique, vous la connaissez peut-être, mais si vous ne la connaissez pas, je vous la donne. C'est de casser un petit peu le poignet, ne pas trop serrer le guidon et laisser baloter. Et alors, évidemment, arriver à pleine vitesse sur les pavés pour éviter… En fait, il faut voler sur le pavé. Voici donc au départ de cette compétition. On va l'appeler comme ça. Alors, Paris-Roubaix-Challenge, je n'ai pas en soi une course. Je pense que c'est plutôt un objectif que chacun veut terminer. Mais là, Quentin avait comme objectif, comme rêve d'arriver premier sur le Vélodrome. Alors, petite précision. Moi, je ne vais pas faire un reportage comme celui de Quentin. Tout simplement, vous parler de ma simple expérience, comment je l'ai vécu, comment je l'ai géré et comment vous aider à réussir Paris-Roubaix si vous le faites l'année prochaine. Si vous voulez voir vraiment quelque chose d'extraordinaire, de filmer, aller chez Quentin. Moi, je n'ai pas le talent qu'il possède pour le montage. Donc voilà, j'espère tout le monde que cette vidéo vous plaira. Donc, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de commenter pour me dire si toi aussi, tu as fait Paris-Roubaix. On se retrouve à la fin de cette vidéo pour débriefer ce Paris-Roubaix. Bon, vous ne devez pas voir grand-chose. Moi non plus, il est 4h42. Je suis devant l'hôtel de Quentin. On va se mettre en route. On a 35 minutes de route, si tout va bien, pour aller à Roubaix. Le but, pourquoi si tôt ? Je vous explique parce que la récupération des dossards, c'est aujourd'hui à partir de 6h15. Et qu'on est en tournage quand même. Donc, il y a beaucoup de matos. Il y a beaucoup de choses à préparer, de trucs à tourner. Donc, on est obligé de se lever très tôt. Donc là, aujourd'hui, pour moi, c'est aller jusqu'à Roubaix. Trouver une place pour se garer. Normalement, à cette heure-là, ça devrait aller. Puis, récupérer mon dossard. Mettre tout ce qu'il faut sur le vélo. Et en route, en route pour Paris-Roubaix, on prend le premier départ à cette heure. Donc là, on est à départ. Il nous reste deux grosses heures avant le départ. Donc, ça devrait le faire. Bon, let's go. Il y a beaucoup de circulation. On est garé le long de la rue. Mais, inscription faite. Départ dans 40 minutes. Alors, on a mis la tâche de cadre là. Normalement, ça se met devant. Mais étant donné qu'on a les GoPro, nous, pour vous faire cette vidéo. Mais on ne sait pas la mettre. Donc, on l'a mis à l'arrière. Ce n'est pas très grave tant qu'on la voit. C'est le principal. J'accroche mon dossard. Je mets mes chaussures. Et on est parti. On va où, là ? Ah bon ? Les pavés. Les quoi ? Les cailloux. Les cailloux ? Les gros cailloux. Les gros cailloux. Le premier secteur, à Robert. Les cailloux. On va passer les cailloux. Ah, les gros cailloux. Je ne pensais pas en dire autant. Vous allez voir qu'on va partir pour une aventure assez spéciale. Alors, comment ça se passe Paris-Roubaix Challenge ? Surtout quand on part sur la première vague. Alors, je m'attendais à avoir un départ costaud, etc. En fait, pas du tout. Alors, il y avait pas mal d'équipes qui étaient là pour faire la course. Vous le verrez un petit peu plus tard. Mais, ça part vraiment tranquille. En ville. En mode, on s'échauffe. En respectant les règles de circulation. Je tiens quand même à préciser que c'est sur circuit ouvert. Donc, il y a des voitures. Donc, on n'est pas prioritaire. Il faut respecter le code de la route. Sauf, contre-indication de la moto ouvreuse. Quand il y a des signaleurs qui sont placés à certains endroits stratégiques. Et donc, il faut éviter de ne pas respecter le code de la route. Il faut être attentif. Il y a à peu près 100 personnes derrière. Donc, là, on est vraiment tout, tout, tout devant. Parce qu'on avait peur de louper une attaque avec Quentin. Je rappelle que je suis là pour l'aider. Pour qu'il soit premier sur le vélodrome. Donc, il faut être très attentif à qui est devant. Qui part. Comment ça roule. Et donc, si tu ne veux pas passer pour un guignol. Je te conseille de ne pas attaquer dans la ville de Roubaix. Sur le départ de la course. Parce que tu vas te mettre des gens un petit peu à dos. Et puis, tu vas prendre des risques pour rien. Et tu vas vraiment passer pour un imbécile. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Alors, premier secteur pavé ici. Bien sûr, c'est une blague. Il n'est pas répertorié. Mais on a un petit échauffement sur les pavés. Je rappelle qu'on a fait le circuit de 145 avec Quentin. Et donc, ce circuit de 145 kilomètres. Il y a 19 secteurs pavés. Le premier secteur pavé sera la trouée d'Arembert. Au niveau de la météo. Et surtout du vent. Parce que c'est important. On n'a pas un gros gros vent. C'est un vent respectable. Une dizaine de kilomètres heure. Peut-être un petit peu plus par moment. Et donc, on aura vent d'eau en allant vers le sud-est. Donc, sur l'allée. Et puis, dans les pavés. Par contre, on aura soit de côté, soit de face. Donc, la tactique avec Quentin. Je lui ai dit. Je lui ai dit. On fait le moins d'efforts possibles à l'allée. Vente d'eau. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont d'eau. Ils vont se sentir forts. Et vont attaquer. Par contre, quand on sera vent défavorable sur les pavés. C'est vraiment là que la course va commencer. Donc, je lui avais dit. Par expérience. Il faut vraiment être calme. Il faut vraiment ne pas attaquer. Regardez ici. Il y a un feu qui est rouge. On s'arrête. Alors, ce qui était assez drôle. C'est qu'on ne s'est pas arrêté au feu précédent. La moto nous a dit de passer. Et puis là, par contre, on s'est arrêté pour un feu de piéton. Alors qu'il n'y avait pas de piéton. Donc, c'était assez drôle. Donc, on va partir comme ça. Vraiment cool. Le temps de quitter Roubaix. Et on va faire un petit saut en avant. Un peu plus tard. En fait, on a été en file indienne. On a avant trois quarts d'eau. Et à ce moment-là, on a les coureurs qui sont avec leur cul-fard noir, le maillot blanc et le drapeau de l'Australie. En fait, c'est une équipe australienne. Ils sont à peu près, je dirais, 15-20. Et donc, eux, ils décident de faire la course. Mais quand je vous dis qu'ils décident de faire la course, c'est-à-dire qu'ils attaquaient, ils laissaient leur team-mate, leur équipier à l'avant. Et donc, c'était aux autres de rouler. Donc, pendant toute cette première partie... Alors déjà, pour sortir de Roubaix, j'avais passé un relais à peu près à 30-35 km heure. Donc, c'était de l'endurance. Mais j'ai quand même fait 5-6 km devant. Vraiment devant avec personne qui a pris des relais. Puis, j'ai un petit peu forcé les autres à prendre les relais. Puis, Quentin est venu me voir en me disant, écoute, il y a 4h30 de vélo. Donc, on va se remettre dans les roues. Et en fait, on va laisser la main à ces Australiens. Donc, dans un premier temps, ils vont rouler. Comme ça, ça va un petit peu bordurer. On va toujours être placé devant. Comme ça, on peut voir les mouvements de course. Si jamais, on peut se mettre à rouler ou je peux prévenir Quentin pour lui dire qu'il y a un groupe qui est passé devant. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Quentin. Il y a un moment où on m'entend dire, Quentin, là, ça attaque, il faut y aller. Parce qu'en fait, on avait 4-5 Australiens qui avaient attaqué. Donc, là, ça roule sur un train de sénateur. Alors, ça roule vite. On est à plus ou moins une quarantaine de kilomètres heure. Mais on a vent d'eau et on est dans les roues. Donc, franchement, c'était assez tranquille. Et ça va être comme ça pendant un bon, bon, bon moment. Bon, en fait, on ne va pas avoir de gros changements de course. Il y a juste aux alentours 10 km 25, il y a des coureurs qui vont tenter d'attaquer. Et d'ailleurs, il y a un coureur qui va prendre une avance monstrueuse. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Mais là, l'objectif, c'est de rester placé. On discute avec Quentin. Franchement, on gère le début de ce Paris-Roubaix d'une main de maître. Parce qu'il ne peut rien nous arriver. Dès qu'il y a une échappée qui est un peu dangereuse, je me mets à rouler. Autrement, c'est les Australiens qui font le tempo. On discute, on est bien. Franchement, la vie est belle. Regardez ici. On a un coureur qui s'échappe devant. Et derrière, ça fait un petit peu rideau. En fait, c'est un gars sur un gravel. Et le gars décide de faire la course. Donc derrière, nous, tout le monde en profite un petit peu pour se découvrir, etc. C'est le cas de Quentin ici. Parce qu'il faut tout simplement... La fraîcheur matinale est tout doucement en train de partir. Donc on enlève un petit peu les couches, les gants, les vestes qui sont un petit peu trop. Et là, on se retrouve vraiment à rouler à 20 km heure. Et donc il y a un coureur qui va prendre une grosse, grosse, grosse avance à ce niveau-là. Ensuite, va arriver un train de 5-6 Allemands. Et ces Allemands vont nous dire, écoutez, voilà, on va bientôt arriver sur les pavés. Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas pour faire un petit pipi vu qu'on est dans le premier groupe ? Et donc ici, on est à l'étape juste après le petit pipi. Donc on s'est arrêté pour la petite pause pour tout le monde. Et on va rentrer assez facilement, encore une fois, grâce aux Australiens qui ont fait un super travail. Alors c'était prévu. Donc on avait demandé aux coureurs de vent. En fait, il y a un Allemand qui a demandé à un Australien, qui a demandé à un Belge, qui a demandé à un Français. Si on pouvait s'arrêter pour faire pipi, s'il nous attendait. Et tout le monde s'était mis d'accord pour dire qu'on s'arrête pour faire pipi. Et donc, on va se laisser ramener par les Australiens. Et quand la jonction va se faire, vous allez voir que je vais faire quelque chose de très important. Parce qu'on est à moins de 20 km du premier secteur pavé. Et Quentin n'était pas trop chaud pour remonter. Mais en fait, ça roule à un train de sénateurs. Les gens discutent et ils ne sont pas spécialement toujours attentifs. Donc dès qu'on va rentrer, regardez, je vais me faufiler avec Quentin dans la roue. Pour aller se remettre vraiment dans les toutes premières positions. Alors on n'a pas filmé parce qu'on est des idiots. Mais il y a un moment où on a pris une échappée avec Quentin. Mais on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas être possible. Ça roulait très fort derrière. Puis moi, j'ai repris une échappée tout seul. Enfin avec deux Australiens. Mais encore une fois, je n'ai pas donné tout. Parce que ce n'était pas mon objectif d'être devant. En fait, je me suis retrouvé. En fait, on s'est retrouvé deux fois un petit peu devant par inadvertance. Donc on a un petit peu cassé l'air lait. On attendait le groupe parce que ça ne servait à rien de vouloir partir si vite. Et donc, on va arriver tout doucement après cette longue période un petit peu plus cool. Alors je dis cool, mais on roulait quand même à 37-38 de moyenne. Donc ça roulait quand même bien. Je rappelle Vando. Donc ce n'est pas impossible comme rythme. Regardez ici, ça temporise. Ça se regarde. On papote. Mais on va donc arriver tout doucement sur le premier secteur pavé, la trouée d'Arembert, qui a été franchement mystique. Là, la trouée d'Arembert, c'était quelque chose quand même. Là, on est à l'approche justement de la trouée d'Arembert. Donc moi, mon objectif ici, c'est de garder la route Quentin. Donc ce n'est plus d'être devant lui pour le protéger, mais c'est d'être derrière lui pour être capable de voir si jamais il y a un souci dans le placement, etc. Et lui donner des indications. Alors j'avais dit à Quentin, Quentin, la trouée d'Arembert, je connais, il faut prendre la bande cyclable à droite, t'inquiète, il y a moyen de la prendre. Je lui avais dit ça parce que je sais que la trouée d'Arembert, c'est vraiment un enfer. C'est l'enfer du nord qui débute. Donc je lui avais dit, écoute, je sais, ce n'est pas dans notre mentalité habituelle, mais là, tu vas arriver le premier sur le vélodrome. Je dis, tout le monde ici veut faire la course. On le voit bien ici, ça roule fort, il y a des mecs qui font le rythme, etc. Ça va frotter très très fort pour se placer. Je lui avais dit, tu vas voir, la majorité des gars vont prendre la bande cyclable parce que Paris-Roubaix, si tu veux faire un bon résultat, même si c'est Paris-Roubaix Challenge, si tu veux faire un bon résultat, il faut prendre le moins de pavés possible, il faut préserver et le corps et le vélo. Donc je lui avais dit, franchement, moi je me rappelle avoir fait ces courses-là chez les jeunes, il faut prendre la bande cyclable. Donc il me dit, ouais, on verra, mais Quentin, avec sa mentalité de gagnant, etc., il dit, moi je suis là pour faire Paris-Roubaix, je prends les pavés de Paris-Roubaix. Mais je pense que pour ceux qui ont vu sa vidéo, il va le regretter, il va le regretter parce que, allez voir sa vidéo, mais dans la trouée d'Arambert, il va malencontreusement frotter. Enfin, pardon, non, là ça frotte actuellement, mais il va crever en fait. Et on va galérer avec son tubeless à leur mettre, on va perdre plus de 40 minutes et donc on va oublier tous nos espoirs d'arriver en tête sur le Vélodrome. C'est pas non plus la fin du monde, c'est pas très très grave, on a rabattu nos cartes en mode, on fait juste Paris-Roubaix maintenant pour le fun, en mode on se balade. Et alors petite spécificité, c'est que sur ce Paris-Roubaix Challenge, sur le 145, on vient pas de tout droit. On a le virage ici à droite pour arriver sur la trouée d'Arambert, donc elle est juste ici. Et là vous arrivez quasiment à l'arrêt, on va arriver à moins de 10 km heure et là c'est chaud quand même. Donc regardez, moi je me dis, je prends direct à droite comme la plupart des coureurs. Alors ils sont plus ou moins 5-6 à prendre le pavé, mais très vite ils vont aller prendre la bande cyclable. Et en fait, à ce moment-là, pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé, c'est que moi je vais voir que Quentin, j'entends que Quentin me dit quelque chose, mais le truc c'est qu'il y a du public, il y a du monde, etc. Ça vibre quand même, même là où je suis. Je me fais dépasser, enfin voilà, je suis trop concentré. Et en fait, je crois comprendre qu'il me dit je vais sur la bande cyclable ou quelque chose comme ça. Mais vous allez voir qu'il va taper un trou, il va perdre ses bidons et en fait il va crever, sauf que je vais pas m'en rendre compte tout de suite. Donc forcément, je vais pas continuer mon effort, donc là je vois bien qu'il y a un truc qui cloche. Donc je vais arrêter tout doucement de pédaler, je vais attendre, mais Quentin n'arrive pas. En fait, je vais continuer mon trajet ici, vous allez voir, en mettant un rythme plus fait, mais je peux pas m'arrêter parce que derrière j'ai 100 gugus qui sont sur la piste cyclable comme moi. Regardez, il y a plus personne sur le pavé, là ils sont tous derrière moi quasiment. Donc je peux pas m'arrêter, voilà, on est dans un truc où on peut passer à deux de front au maximum. Si je mets un coup de fringue et que je m'arrête là, je risque de mettre tout le monde à terre. Donc j'attends, j'attends, je temporise, je laisse les gars passer à ma droite, à ma gauche. J'essaie vraiment de faire en sorte de gêner le moins possible, mais là j'attends Quentin, vraiment j'attends. Sauf que je ne le vois jamais arriver. Donc je vais devoir patienter pendant un très 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 long moment, tellement long qu'à un moment je vais même m'arrêter. Et qu'en m'arrêtant, je vais toujours pas voir Quentin arriver. Alors ce qui va se passer c'est que je vais prendre la décision de faire demi-tour et d'aller rechercher Quentin parce que je ne le vois pas. Donc là j'essaye de regarder derrière, je dis c'est pas possible, il va redémarrer, je l'ai pas vu crever, j'ai pas entendu, j'ai crevé. Alors en fait dans sa vidéo sur sa GoPro on entend qu'il dit crevaison, mais j'entends pas, donc voilà. Bref c'est pas grave, donc pour se rendre compte aussi à quel point sur ce Paris-Roubaix quand ils sont encore plus à bloc. Alors là il y a un coureur qui connait Quentin, alors je dis mais tu l'as pas vu ? Et il me dit quelque chose, mais encore une fois j'entends rien, donc je me dis ok il y a un souci là. Donc j'attends, donc là je vais m'arrêter, je vais attendre. Et j'ai tellement attendu longtemps qu'à un moment je me suis dit si ça tombe, Quentin est passé et je ne l'ai pas vu. Juste il a redémarré, je ne l'ai pas vu. Donc je suis un peu le cul entre deux chaises, entre est-ce que je continue parce que je ne l'ai pas vu passer, ou est-ce qu'il est vraiment derrière. Donc à un moment je vais prendre la décision d'aller faire demi-tour sur cette trouée d'Arembert et d'aller rechercher. Mais regardez, personne n'est sur le pavé, vraiment, alors certains vont dire c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage, vous allez dire oui on fait Paris-Roubaix, c'est pour prendre tous les secteurs pavés. Mais dans les gars qui sont dans ce groupe là, leur objectif c'est d'arriver le plus vite possible à Roubaix. Donc ils laissent un petit peu de côté la magie de prendre la trouée d'Arembert. Ils épargnent leur vélo, ils épargnent un petit peu leur énergie, etc. Donc tout le monde prend la piste cyclable. Ah j'ai perdu Quentin, je ne sais pas où il est. Bon finalement je vais prendre la décision de faire demi-tour et je vais finir par retrouver Quentin qui a une crevaison qui n'arrive pas à réparer. Donc on va repartir, sauf que le problème n'est pas réglé. Alors je vous invite à aller voir vraiment la vidéo de Quentin pour avoir plus d'explications sur ce qui s'est passé avec ce fameux tubeless. Mais franchement si vous devez faire Paris-Roubaix, petit conseil, prenez soit des boyaux, soit des pneus à chambre à air. Mais les tubeless ça peut vite devenir compliqué si vous prenez une pincette. T'as des démontes-noeux ? Non. Il n'est pas prévu de démonté, on sait que le tubeless pas de taf. Non mais le tubeless c'est de l'enfer, moi je déteste. Putain c'est maintenant qu'on va galérer. C'est préventif qu'il est bleu comme ça. Ouais et rose. Oh bah ça va. On reviendra Quentin. On reviendra à Paris-Roubaix mais on ne reviendra pas sans l'échapper. Ah non ça non, ça c'est mort. Là on a perdu bien 10 minutes. Comment en fait du coup pour démonter là déjà ? Bah tu le passes dedans, je suis même pas sûr que tu puisses démonter un tubeless hein. Il est collé là ? Ah ouais je crois. A tout moment je repars pas quoi. On a faim du plurif. Attends on est quand même. C'est pas le problème. Tu vois la jante elle est ok. Ouais je sais pas si bien. En fait je pense qu'elle s'est juste déclaquée ici. Il faudrait la claquer. Sauf que le problème c'est que la pompe elle est pas assez puissante là. J'ai une pompe au CO2 si tu veux. On peut tenter hein. On essaye. Attends tiens. Tu te l'appelles et je te la rencontrerai ? Des cartouches j'en ai 3 donc euh. T'es prêt ? Vas-y. On est un expert hein. Putain je croise les doigts mon frère. Bah ouais moi aussi. C'était le pire scénario possible. T'as pas le bon goût ? Si tu veux j'en étais tant avec la... Non juste elle était pas. C'est bon ? Faut l'embrouiller sur la roue de mon pote hein. Putain mais pourquoi elle va pas ? C'est pas le bon trou ? Si normalement ouais. Ok c'est bon. Non non ça c'est plus de là. Ouais là ouais. Je vais changer de cartouche écoute. Non ça c'est la cartouche ? Ouais. Je vais invoquer la réunion maintenant. C'est la cartouche. Je te mets le petit écrou ici. Bon Rémi on est dans la merde là. Enfin le matos c'est... Enfin il y a un truc qui fait qu'on peut pas réparer. Donc on essaye. Mais euh... Là c'est la merde. Premier secteur pavé. Donc on est loin. Il me dit roue avant roue arrière parce que je lui avais dit que vous pouvez me passer la roue avant. C'est bon ça fait. Tu vois c'est la merde. C'est quoi le problème ? Tu vois non il est passé ici regarde. Ouais mais c'est un peu plus blesse. Ouais. Mais pourquoi il se bouge pas sans culé ? Parce qu'il y a trop de pression qui sort je crois. Après si je reste à la carte ça serait ok mais t'as bien vu qu'il se dégonfle de toute façon. Je vais appuyer dessus peut-être que ça va... C'est la sauce ! En fait je comprends pas pourquoi il bouge pas quoi. Parce qu'un garde il est... Tu blesse. Non tu vois c'est juste à la jonction regarde. Le trou est trop gros en fait. Ouais mais normalement ça bouge. J'en ai fait des tellement plus gros. Ouais mais... Je suis dégoûté quoi. En fait si je reste à 4 bars c'est suffisant mais euh... Ça c'est les mecs qui sont partis à 8h tu vas voir. Non bah non il est 9h tout pile là. Ah oui ceux qui font ça c'est des... enfin ils sont partis. C'est des 145 quoi. Ouais. Le 70 il est pas parti quoi. De toute façon il passe pas par là sur le 70. C'est de la sauce c'est de la merde. Donc là ça bouge pas là ? Ah bah le tu blesse franchement là je suis dégoûté. Je vais pas te mentir euh... Là le but c'est de le finir là. Bah ouais ouais. Il reste 100 bornes. Il y a encore à peine. 90 bornes à faire. Non c'est 90 pire. On en a 4h là. Bon vous l'aurez compris on a galéré. Mais après 40 minutes à réparer le tu blesse de Quentin. On réussit à redémarrer si vous voulez savoir comment on a fait de voir sa vidéo. Et nous voici donc dans le secteur numéro 18. Le deuxième secteur de la journée. Le pont gibus. Alors euh... Celui là franchement il est pas mal. Il est assez sympa. Il est assez joli. L'objectif maintenant... Bon on peut plus arriver premier hein. Vous vous en doutez bien. On a perdu 40 minutes. Donc on va vraiment le faire en mode chill. Alors on a une stratégie qu'on va mettre tout doucement en place. Pour prendre le moins de risques possibles. Et pour aussi euh... Ben aller le plus vite hein. Même si on va pas faire trop d'efforts. On va vraiment rester en endurance. L'objectif c'est de rouler entre les secteurs. Donc c'est à dire que dès qu'il y a pas de pavés. Vente face. On prend des relais. On roule etc. Comme ça on gagne un petit peu de vitesse là dessus. Par contre dans les pavés. On roule à un bon rythme. Mais on prend pas de risques. Pour éviter les chutes. Pour éviter les erreurs de trajectoire. Pour éviter de prendre un pavé ou un trou qui nous referait crever. Alors on a encore de quoi réparer. Mais une crevaison. Ben ça veut dire qu'on devrait encore s'arrêter pendant 10 minutes. Rechanger etc. Donc l'objectif vraiment ici c'est d'éviter les pincettes. Donc on va quand même entrer sur les pavés avec pas mal d'énergie. Mais l'objectif c'est de faire attention aux trajectoires. Et puis de prendre le maximum de plaisir. Alors Quentin comme objectif du coup. Il va avoir envie de jouer les 2 chronos sur les pavés. Il y a 2 secteurs qui sont chronométrés. Moi c'est pas du tout mon objectif. Moi je veux juste terminer tranquille. L'aider. Donc on va y aller vraiment chill. Et en fait cette technique va être payante. Parce que. Imaginons simple exemple. Si vous faites le gugu sur les pavés. Vous prenez des risques. Pour rouler j'invente à 35 km heure. Que vous tapez un trou. Que vous avez tout simplement une crevaison. Vous allez mettre 5-6 minutes pour réparer. Alors que si vous roulez à 30 km heure. Vous allez pas mettre beaucoup plus de temps sur les secteurs pavés. Ca va jouer en quelques secondes. Voire quelques minutes. Mais par contre vous avez moins de chances de crever. Vu que vous passez moins fort. Alors. Petite spécificité pour ce Paris Roubaix. Alors je vais pas vous mettre tous les secteurs. Parce que. Autrement la vidéo va être très 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 longue. Mais on a des secteurs qui sont beaux. C'est le cas de ce secteur-ci. Le secteur 18. Qui est vraiment sympathique. Le secteur 19. Non c'était le 17 et le 18 pardon. Qui était très sympathique. Le 19 lui. Il était moins sympa. C'était la trouée d'Arembert. Mais on va. Vraiment avoir un mélange entre des secteurs qui sont propres. Où tout va bien. Et des secteurs qui sont. Vraiment. Vraiment. Vraiment moins beau. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Quand je dis moins beau. C'est pas spécialement qu'ils sont difficiles à emprunter. C'est que parfois il y avait de la boue. Et donc ça complique un petit peu les choses. Là vous voyez que j'ai fait une petite erreur de trajectoire. Donc je perds de la vitesse. Il faut se relancer. Mais globalement. On était sur un bon rythme. Vu qu'on doublait beaucoup plus de personnes. Que nous même se faire doubler. Donc c'est que c'était plutôt bien. Même si on ne forçait pas trop sur les pavés. On se mettait vraiment tempo. Moi 175 BPM. C'est 10 pulls en dessous de mon seuil. Donc j'ai encore de la marge. Je peux monter à 200 pulsations. Et on va se relayer comme ça. Ça va être assez sympa. Vous allez voir qu'il y a des secteurs où on va vraiment bien se marrer. Parce que ça va être très très difficile de piloter. C'est très difficile aussi à certains moments de doubler des gens. Parce qu'en fait dès que vous quittez le haut du pavé. Et que vous vous mettez soit du côté gauche. Soit du côté droit. Vous pouvez très vite perdre l'adhérence. Et je rappelle que le mot d'ordre c'est prendre zéro risque. Surtout que c'est pas le moment d'abîmer le vélo. Ou de se blesser. Vu que je suis en pleine saison. C'était pas prévu. Enfin à Paris Roubaix c'était pas prévu. Donc aller casser quelque chose. Ou se faire mal. Alors que la saison de vélo a commencé. Ça aurait été un petit peu dommage. Donc vraiment mot d'ordre. Aucun risque. Donc on va pas prendre. On va pas faire de folie en doublant etc. Petit détail qui a son importance. Je l'ai dit en début de vidéo. Mais on va bientôt reprendre la direction du nord. Et là on va prendre un vent défavorable. Donc là on a un vent trois quarts face. Qui nous vient légèrement de la gauche. Si mes souvenirs sont bons. Sur cette partie des pavés. Et ensuite. Non il venait de la droite pardon. Le vent défavorable qui venait de la droite. Et ensuite on va prendre vent de face. Donc comme ça vous le savez. Alors là j'ai voulu dépasser le gars en cuissard noir. Le haut blanc en manche noire. Juste devant moi. Mais j'ai déraillé. Il faut savoir que sur les débuts des pavés. Je pense que. Je sais pas comment ça c'est. Parce que j'ai plus le problème après. Mais j'ai pas mal déraillé. Donc c'était un peu embêtant. Mais après tout est revenu dans l'ordre. Donc mystère. Un mystère du vélo. Je pense qu'il y a peut-être des trajectoires. Ou des pavés qui ont un petit peu fait mal au vélo. Et qui ont fait que j'ai déraillé quelques fois. Alors il y en a ils passent comme des bourrins. Regardez moi ça. Eux ils étaient vraiment dans les pavés à bloc. Franchement. On va probablement y retourner. Enfin on en a pas discuté. Mais je pense que Quentin a envie de retourner faire Roubaix. Je pense que moi aussi j'ai envie d'y retourner. Et je crois qu'on va le refaire en mode vraiment en course. Pour arriver dans les premiers au Vélodrome. Ce serait quelque chose de magique à faire. Donc on va devoir y retourner. Ici secteur pavé assez tranquille. Vous allez voir que plus tard. Ce sera loin 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 d'être le cas. Regardez ici on a un petit point de vue extérieur. Où enfin on me voit pédaler. Forcément. Comme c'était moi qui venais filmer Quentin. Moi c'est une vidéo bonus ici que je vous présente. Il y a moins de points de vue de moi que de points de vue de Quentin. Pourtant il a pris le temps de me filmer assez souvent. Et puis je vais pas vous mentir qu'on a énormément de rejoués vidéo. Et que vu que c'est une vidéo bonus. J'ai pas le temps ni le courage d'aller fouiller dans tous les plans caméra. Voir exactement où j'y suis. Donc je vous en ai mis un ici pour voir ça. Mais en tout cas il y a un truc qui est sûr. C'est que je suis assez à l'aise sur les pavés. J'aurais bien voulu y passer un peu plus vite. Mais regardez Quentin. Lui il passe facilement. Parce que c'est un cyclocrossman. Donc il passe facilement dans le bas du pavé. Moi j'avais beaucoup de mal à faire ça. On se retrouve au kilomètre 73 maintenant. Avec toujours un secteur qui est très propre. Qui est très nettoyé. Donc ça franchement. Ça faisait plaisir qu'on arrivait sur ce genre de secteur. Par contre il y a des secteurs à certains moments. On arrivait plein de balles dedans. Et puis à un moment. On voyait qu'il y avait plein de monde qui glissait. Et il y avait plein 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 de bouts. Ça c'était très compliqué à gérer. Mais à part ça. On va s'amuser. Là on va prendre un petit peu la rigole. Parce que de toute façon là où on en est. Le vélo il est crade. Donc à un moment on a envie un petit peu de se préserver. Parce que le pavé c'est sympa. Mais là on en avait bouffé pas mal. Donc dès que ça va être possible. On va aller un petit peu gruger. Prendre les bandes sur le côté gauche. Le côté droit. Et le gros gros du problème à partir de maintenant environ. C'est qu'on va se retrouver bientôt sur les traces des coureurs. Et des cyclistes et cyclistes eux. Qui font Paris Roubaix la version 70. Et là les amis ça va devenir très très compliqué. Parce qu'on va vraiment avoir de tout devant nous. C'est à dire qu'on va avoir des gens qui ont l'habitude de rouler. Et qu'on va pouvoir dépasser tranquillement. Mais on va avoir des gens qui à mon avis. Ils se sont dit je vais faire Paris Roubaix. Ils se sont montés trois fois sur un vélo. Et à partir de ce moment là. Ça va être très compliqué de pouvoir avancer sur les pavés. Parce qu'en fait on va se retrouver avec des gars qui avancent à 10 km heure sur les pavés. Avec des VTT. Des gars qui sortent de leur trajectoire. Qui s'arrêtent n'importe comment. Qui savent pas rouler. Que quand on passe à 1m2 un peu vite. Ils gueulent. Enfin vraiment. Mauvais triple à partir d'ici dans une dizaine de kilomètres. Donc s'il vous plaît. Si vous avez l'ambition de faire Paris Roubaix. C'est évidemment ouvert à toutes et à tous. Mais franchement. N'y allez pas si vous n'avez jamais 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 fait de vélo. C'est quand même assez dangereux. Alors ce sera un bel exploit de le terminer. Mais il y avait vraiment des gens qui sortaient de leur trajectoire. De façon vraiment scandaleux. Sans regarder derrière. S'il y avait des mecs qui les doublaient etc. Nous avec Quentin. Dès qu'on devait doubler. On regardait derrière. S'il n'y avait pas des lignes de cyclistes qui arrivaient plus vite que nous. Et on passait quoi. Mais vraiment. A un moment je me souviens. C'est pas de sa faute. Mais il y a un gars qui est sorti de sa trajectoire en VTT. Avec des pneus. Mais hyper large. Et il se met au tapis encore un peu. Il met tout le monde au tapis derrière. Alors que ça passait. Il a un peu trop touché au frein. Donc voilà. Faites-vous un petit stage pavé avant de venir faire Paris Roubaix. Faites-le. C'est important. C'est cool. C'est fun. Mais pas en venant pour la première fois. Sans être jamais monté vraiment sur un vélo. Alors regardez ici. On arrive sur un nouveau secteur. Ce secteur. Il est un petit peu plus mouillé que les autres. Il ne pleuvait pas ce jour-là. Voilà. J'ai mis un petit peu. J'ai un petit peu mis l'ambiance là. Avec le public à gauche. Je m'amusais en fait. Vu qu'on n'avait plus rien à jouer. Il y a certains moments. Vous allez voir. Je vais m'amuser avec le public. C'était assez fun. Donc ce secteur. En fait. Il a plu toute la semaine. Et il arrêtait de pleuvoir le vendredi matin. Et Paris-Roubaix. C'était le samedi matin pour nous. Et donc. Il y a des secteurs. Qui sont très 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 mouillés. Avec de la boue. Et ceux-là. Franchement. Je n'étais pas à l'aise. Je ne vais pas vous mentir que. J'étais pas à l'aise. Parce que. Dès qu'il fallait doubler. Comme maintenant. Je n'osais pas sortir de la trajectoire. Donc du haut du pavé. Parce que j'avais peur de faire une faute. Et de tomber. Surtout que. Une fois que vous êtes derrière. Comme ça. A la passe de rouler à 30 km heure. Donc dès que c'est possible de doubler. Alors ça. C'est ma spécialité. Pour accélérer assis. Comme ça. Hop hop hop. On passe. Dès que je vais pouvoir passer. Je vais passer. Mais il faut faire attention. Parce qu'avant de doubler. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas des flaques. Qu'il n'y ait pas des trous. Etc. Regardez là. C'est très humide. Donc il faut être vraiment. Très attentif. Là à nouveau. Je me retrouve derrière un coureur. Qui est un peu moins rapide que moi. Mais forcément. L'objectif ici. Il roule quand même à un bon rythme. Il a 20 km heure. Ce n'est pas comme s'il était à 10. Mais je ne vais pas prendre de risques. Je ne vais pas risquer de le doubler. Alors que je ne me sens pas de le doubler. Ou qu'il n'y a pas la place. Et risquer soit de tomber. Soit de le faire tomber. Ou de le gêner. Il est là pour passer un bon moment. Moi aussi. Donc on va éviter de faire des conneries. Donc ici. On va sortir de ce secteur pavé. C'est vraiment le premier secteur. Très boueux. Qu'on va avoir de la journée. Et puis ils vont s'enchaîner. Dont le fameux secteur. Ou il y a eu la chute des féminines. Le samedi après-midi. Vous verrez des images. Pareil avec. J'ai oublié le nom de ce secteur pavé mythique. Il va me revenir. Mais moi en pével. Moi en pével. C'était. Mais il y avait une couche de 5 cm de boue. Vous verrez plus tard. C'était vraiment hardcore. Très très chaud. Alors. On met en place notre tactique. Au ravito. On a chopé un abonné de Quentin. Qui est ici en bleu. Et on décide de rouler en dehors du secteur pavé. Donc on va être accompagné aussi par. Un gars qui a un maillot de la. Gendarmerie. De l'équipe cycliste de la gendarmerie. Et donc on va prendre des relais. Et c'est vraiment notre tactique. Ça veut dire. On roule. Tempo. Bien allure. Vent défavorable. Entre les pavés. Parce que là il y a quand même très peu de chutes. Enfin il y a très peu de. De. Chances de chuter ou de crever. Alors que c'est des routes qui sont en bon état. Et par contre quand on va sur les pavés. On rentre avec de la vitesse. Mais on tempère notre allure. On prend vraiment aucun risque. C'est encore une fois la stratégie qu'on décide d'adopter. Donc on va prendre des relais comme ça. Systématiquement. A chaque sortie de pavé. Hop. On se remet en route. Et on pédale. On pédale. On pédale. Donc c'est la méthode qu'on a trouvé. En se disant. C'est le plus safe. Et c'est là qu'on va gagner un peu plus de temps. Même si. L'objectif est pas de faire un chrono. Là. L'objectif c'est juste de rallier l'arrivée. Sans avoir de casse matérielle. Sans avoir de pépins physiques. Alors physiquement. On est très bien entraîné. Autant Quentin que moi. Donc on a pas de problème. Au niveau finir la distance. Elle est totalement accessible. Par contre pépins physiques. Bah. C'est tout ce qui. Qui est les autres risques. Qui pourraient être dangereux. Alors ici. On est dans. Dans mon OPVL. Le fameux secteur. Je pense que c'est celui-ci. Oui. Et alors on va être gêné par une voiture. De la gendarmerie qui est là. Alors. Il y a certains qui vont la doubler. Très très vite. Parce qu'elle va les laisser passer. Sur la droite. Moi j'estimais qu'il n'y avait pas assez de place. Et que c'était dangereux. Et la dernière fois. Que j'ai eu affaire à la police. Et à la gendarmerie française. Alors que j'étais totalement dans mes droits. Ils étaient pas hyper sympas. Donc. Je. Je vais pas m'y frotter. Je. Je sais pas qui est dans la voiture. Je veux pas savoir. Moi je fais mon Paris Roubaix. J'ai pas envie. De prendre des risques. Donc. Je vais tout simplement rester. Derrière la voiture. À un moment. Je vais avoir une possibilité. De la doubler. Je vais le faire. Dans mon OPVL. Il y a. Il y a une scission. À un moment. Il y a un petit secteur. De 2-300 mètres. Où il y a plus de pavés. Et où la route s'élargit. Donc. Je vais passer à ce moment là. Mais globalement. Là. Je laisse passer la voiture. Parce que j'ai envie de m'amuser un petit peu. Donc. Je la laisse prendre un peu d'avance. C'est pas dans mes envies. Je suis vraiment en mode d'entraînement endurance. Et. On s'amuse sur les pavés. C'est rigolo. Mais. Je vais éviter de me mettre trop souvent à bloc. Surtout que. Dès qu'on sort des pavés. Ben. On reprend des relais. Pour rouler vraiment tempo. Donc. Il faut quand même se. Enfin. Faut pas faire trop trop le malin. Alors. Regardez. Ici. On arrive sur la partie. Asphalté. Et donc. On va en profiter. D'ailleurs. La voiture. Elle s'écarte pour nous laisser passer. Merci à eux. Et. On va pouvoir faire la deuxième partie du secteur. Vraiment. En s'amusant. Sauf que. Sauf que. Sauf que. Vous allez voir. Secteur vraiment pas facile. Il est pas 5 étoiles pour rien. Vous allez voir dans quel état. Ce secteur se trouve. Alors. Déjà. Les pavés sont vraiment moches. Alors. C'est assez dingue. Parce que. Quand on voit la télévision. Et. Quand on voit sur les gopro. Ça paraît moins impressionnant qu'en vrai. Donc. C'est à dire que là. Les pavés ont l'air relativement plat. Relativement bien. Les caméras sont stabilisées. Mais quand vous êtes sur votre vélo. Vous sentez vraiment que vous êtes jamais très loin d'une perte d'adhérence. Ça tape vraiment vraiment fort. Là ici. C'est clair. On peut plus prendre les bas côtés. En tout cas. Si tu prends les bas côtés. Bah. Si tu tombes. C'est de ta faute. Parce que là. C'est vraiment humide. C'est vraiment de la boue. Et plus on avançait sur ce secteur. Plus c'était humide. Et même le haut du pavé. Va être humide. Donc là. Je prends vraiment aucun risque. Mais. Le secret sur le pavé. C'est que plus tu passes vite. Mieux tu passes. Tu vois. Donc. J'aurais peut-être dû faire ça. Là. J'hésite à passer. Et puis je me dis. Ok. J'ai la visibilité. Devant ça passe. Hop. Je passe. On double un premier cycliste. Hop. On double un deuxième. Tout va bien. Et heureusement que je fais ça. Parce que quelques hectomètres plus loin. Ça va être impossible de dépasser. On va se retrouver dans un chemin. Voilà. On est dans de la boue. Là clairement. C'est de la boue. Alors si tu pédales trop fort. T'as beau être assis sur ta selle. Tu patines. Et à un moment. C'est ce qui va m'arriver. Je vais mettre un peu trop de doigts. Et je vais patiner. Ma roi arrière va sortir du haut du pavé. Qui est quand même fort bombé. Et je vais faire une petite erreur de trajectoire. Qui va m'obliger à aller me taper sur la gauche. Mais là vraiment. On fait du cyclocross. Moi dans ma tête. J'étais là. Je disais. Mais c'est un quad qu'il me faut ici. Je pense que même en VTT. T'aurais glissé. Mais alors sur un vélo. Avec des petits pneus. C'est vraiment la galère. Donc hop. Là je dépasse le coureur. Mais on est vraiment. Alors c'est ici l'erreur de trajectoire. J'ai poussé. Et puis à un moment. Hop hop hop. On va voir que je vais me déporter légèrement sur la gauche. Et je vais être obligé d'arrêter de pédaler. Voilà ici. De freiner. De me relancer tout doucement. Parce qu'en fait. Si tu continues ton effort. Et que tu n'es pas spécialement à l'aise. Tu peux vite partir à la faute. Et faire une connerie quoi. Et c'est vraiment. Vraiment. Vraiment pas l'objectif. Il faut éviter de faire ce genre de conneries. Alors. À la sortie de ce secteur. Quentin va commencer tout doucement. À avoir un petit coup de mou. Parce que forcément. C'est surtout dans la tête. Que c'est devenu dur. Pour Quentin. Parce que lui. Qui voulait faire. Un résultat. Il a vraiment réalisé. À ce moment là. Que. On n'arriverait pas. Dans les premiers. Aroubaix. Et je pense que ça a été un petit peu dur. Pour lui. Donc. J'ai essayé de prendre. Un max de relais. On a passé les pavés. Toujours avec. La même optique. C'est à dire. On roule. On s'amuse dans les pavés. Avec un petit rythme. Mais entre les pavés. On se met à rouler. Mais. On va rallier. Tout doucement. Cette ligne d'arrivée. En passant. Par tous les autres. Secteurs. Dont. Le fameux carrefour de l'arbre. Qui honnêtement. Le carrefour de l'arbre. Des trois secteurs mythiques. De Paris-Roubaix. Les trois plus difficiles. C'est celui que j'ai préféré. Parce que. Vraiment. J'ai kiffé mon pilotage. Sur les pavés. Dans le carrefour de l'arbre. Il y a les virages. Et tout. Franchement. C'était vraiment. Le top du top. Alors que. Beaucoup. Beaucoup. Trop de boue. Et. La trouée d'arbre. Forcément. Elle a laissé un mauvais souvenir. Donc. C'était moins facile. Allez. Voilà. Le dernier secteur pavé. Alors. On se retrouve avec la caméra de Quentin. Parce que. Moi. J'avais plus de batterie. Dans aucune de mes caméras. Mais. On va vivre cette arrivée mythique. Avec. D'abord. Ce dernier secteur. Franchement. Je pense. Que c'est le secteur. Le plus facile. De ma vie. Surtout. Quand on a bouffé. 18 affreux. Avant. Celui là. C'est vraiment la belle vie. Et en plus. Il est très beau. Parce qu'il nous mène. Tout droit. Au vélodrome. De Roubaix. On va pas faire. Un tour et demi. Nous. On va faire. Que. Un demi tour. Parce qu'autrement. Vu. Avec la puce. C'était compliqué. Mais. Nous voici. Donc. À l'approche. Du vélodrome. On va sortir. Ici à droite. Voilà. Secteur 1. C'est terminé. Et on va pouvoir profiter. De ce vélodrome. C'est quand même. Un moment. Sympa. Même si. J'avais déjà eu la chance. D'arriver sur le vélodrome. En course. En plus. Mais là. Ordez les. Mais. Mais en course. Quand même. Mais donc. C'est hyper cool. Franchement. C'est hyper cool. De. De se retrouver là dessus. Moi qui aime beaucoup. Les pavés. En plus. Ça faisait longtemps. Que j'avais plus fait. De course à pavés. Et. C'est mythique. Quand même. D'arriver là. Et il y a du public. Donc. C'est vraiment cool. D'être. D'être. Avec du monde. Avec du public. Et. Et de s'amuser. On a fait des. Ouais. Sur les pavés. À un moment. Il y avait des drapeaux belges. Et les gens. Ils criaient. En irlandais. C'est. Où est la fête. Et les autres répondent. C'est ici la fête. Et. Franchement. Quel public. Quelle ambiance. Quand t'arrives. Quand t'es pro. Homme ou femme. Que t'arrives là. Avec le vélodrome. Qui est plein à craquer. Et que t'as tous les encouragements. Ça doit être une folie monstrueuse. On voulait arriver. Tous les deux. Avec Quentin. Chill. Vous allez voir. Qu'on va se faire doubler. Au dernier moment. Ils vont nous sauter sur la ligne. C'était assez drôle. On s'est bien marré avec ça. Parce qu'en fait. On les a même pas vu revenir. De derrière nous. Donc. C'était vraiment. Très. 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 Cinq heures. Un truc comme ça. Un peu plus de cinq heures. Peut-être. Je ne sais plus exactement. C'est quelque chose que je peux faire à l'entraînement. Surtout que même si on est parti. Dans l'objectif de faire un temps. Après le problème technique de Quentin. On y a été vraiment en mode chill. En mode endurance. Donc. Il n'y avait pas de difficulté au niveau de la distance à parcourir. Sur les pavés. J'étais assez à l'aise. J'étais assez concentré. Assez lucide. Il n'y avait pas de pluie. Donc. Ce serait mentir de vous dire que j'ai trouvé ça difficile. Je suis un peu déçu de ne pas avoir fait le 170. Finalement. Je pense que ça aurait été encore plus sympa. Et j'y retournerai pour le faire vraiment plus vite. Mais là. Franchement. J'ai trouvé ça vraiment super fun. Et assez simple. Donc. C'était vraiment le top du top. Pour me retrouver sur les pavés de Roubaix. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo de course. Salut salut !